On est en live ! J'étais en train de faire le décompte mais ça a bugué au moment où j'étais en train de le faire. Comment vous allez les amis ? Mounia Sacha avec vous, trop contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous allez réussir à quand même m'entendre avec cette voix qui part et qui revient et qui part plus qu'elle ne vient. Donc je vous laisse le temps de vous connecter, j'ai hâte de vous retrouver. Punaise, il s'est passé des trucs fous. Fous, complètement fous voire irracontables ce week-end où j'étais à l'événement live de l'Académie Zéro Limite de Martin Latulipe et on a pu vraiment faire des rencontres mais extraordinaires. Donc au passage, un gros bisou à toutes les femmes merveilleuses que j'ai rencontrées là-bas, toutes les personnes que j'ai pu serrer dans mes bras, c'était trop trop bien. J'espère que vous allez bien et que vous êtes dans une forme splendide, cher public, en délire comme dirait Martin. Alors les amis, les amis, regardez, je reviens avec mes petits souvenirs. Mon badge, mon petit notebook pour les actions à mettre en place. Le super petit sac en coton recyclé qui contient tous mes livres que j'ai pu dédicacer pour mon fils qui m'a demandé de faire dédicacer Tout est toujours parfait par François Lemay et les gentils aussi méritent de réussir par Yannick Allain. Donc j'espère que vous connaissez ce joli monde. Si vous ne connaissez pas ce joli monde, connaissez-le, ok ? Et ça, ça c'est le carnet, le cahier, le cahier de notes que j'ai piqué à mon grand parce que je ne trouvais pas d'autre cahier dans la maison et puis j'ai piqué ce cahier. Harry Potter, les amis, Harry Potter, mais pourquoi ? Parce que tout simplement, on était à Poudlard en fait. Plus je réfléchis, plus je me dis, mais on était à Poudlard, c'était magique ! C'était magique ! Et puis Poudlard finalement, c'est quoi ? C'est la grande école de la magie. C'est la grande école où on apprend pour pouvoir mettre en pratique derrière et apporter de la magie sur Terre. Non mais extraordinaire ! Ah, j'ai oublié, j'ai oublié mon petit bracelet qui danse quand il y a de la musique. Trop bien ! J'avais prévu de vous chanter une petite chanson, mais non, je ne le ferai pas, je ne le ferai pas. Pas à ce point, je ne suis pas encore prête pour me ridiculiser à ce point. J'ai dépassé mes peurs, mais pas encore celle-là, pas à ce point. Bon, comment vous allez les amis ? Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Saluez-moi, que je puisse savoir qui est là. Si vous êtes en live, vous mettez hashtag live. Si vous êtes en replay, vous mettez hashtag replay. Et on y go parce que j'ai quelque chose de super important à vous dire en fait. Vous voyez, des fois, je subis des téléchargements comme ça. Et celui-là, il est quand même assez puissant. Et c'est par rapport à l'instant présent, au moment présent. Vous savez, je ne sais pas pour vous, mais vous avez sûrement dû entendre ce truc de... Mais il faut vivre l'instant présent. Il faut savoir savourer le moment présent. Il faut être dans le moment présent. Il faut être là, ici et maintenant. On a tous entendu ça. Ok ? Et puis moi, pendant longtemps, j'étais là à me dire mais how ? How ? J'ai la langue bleue parce que j'ai bu du freeze bleu. Pas très bon ce truc-là. Je me dis mais comment en fait l'instant présent, le moment présent, comment on peut être que dans le présent alors qu'on a quand même des projets, on a quand même des objectifs, on a quand même une vision. D'accord ? Et puis on a quand même un passé avec un historique. Comment est-ce possible d'être complètement dans le présent quand il y a la réalité de la vie en fait, quand il y a la réalité des choses, quand il y a un historique, un bagage ? Ça veut dire quoi ça, être dans le moment présent ? Comment on fait en fait pour ne pas ressasser le passé ? Et comment on fait pour ne pas être dans l'angoisse du futur ? C'est ça en fait. On ressasse le passé donc on est dans les regrets du passé. Et quand on pense au futur, on est dans l'angoisse du futur parce que le futur c'est l'inconnu. C'est ce qui n'a pas encore été. C'est ce qu'on aimerait mais ce n'est pas encore là. Du coup, on angoisse. Est-ce qu'on va l'avoir ? Est-ce qu'on ne va pas l'avoir ? Est-ce que ça va arriver ? Est-ce que ça ne va pas arriver ? Je ne sais pas. C'est l'inconnu. J'ose pas. J'ai peur, etc. Donc tout ça, c'est des sentiments qu'on vit sur une frise du temps. Et là, on vient vous dire, ouais, mais en fait, il faut vivre dans le moment présent. Donc, je ne sais pas ce que vous avez fait vous jusqu'à présent. En tout cas, moi, cette histoire du moment présent, je l'ai téléchargée à plusieurs reprises dans ma vie. Et je la comprends à un autre niveau depuis peu. Ok ? Depuis peu. C'est vraiment, j'ai compris un truc. Et moi, j'ai mis en place un truc dans ma tête en fait. Et le truc dans ma tête par rapport à ce moment présent est toujours lié à l'action qu'on va mettre en place. Ok ? Le moment présent, c'est toujours lié à l'action qu'on va mettre en place. En fait, quand vous vous dites, ok, j'ai un passé, j'ai un futur, mais moi, on me demande de me connecter. Je ne sais pas en fait comment faire la transition avec ce que j'ai envie de vous dire. J'ai un passé, j'ai un futur. Et je suis souvent dans l'un et dans l'autre, mais je ne suis jamais entre les deux. Je ne suis pas là où les choses se passent là, maintenant. Et quelqu'un vient vous baratiner. Pas vous baratiner dans le mauvais sens du terme, mais voilà, vous rabâcher. Qu'il faut savoir se déconnecter de ce passé, de ce futur et vraiment être dans le ici et maintenant. Bah moi, en fait, je me suis rendu compte que finalement, on est toujours dans le ici et maintenant. On est toujours dans le ici et maintenant. Alors dites-moi comment ça, ça résonne en vous. Mais même quand je ressasse mon passé, je le ressasse ici et maintenant, on est d'accord ? Quand je pense à mon futur, j'y pense ici et maintenant. Je ne suis pas dans le futur, je ne suis pas dans le passé. Donc ce, vas-y, il faut que tu te connectes au moment présent, je ne suis plus trop d'accord avec ça finalement parce que j'y suis là dans le moment présent. Quand je te dis qu'il y a quelque chose qui s'est passé hier et qui m'a fait de la peine, même si c'est passé hier, je suis dans le moment présent. C'est vivant à l'intérieur de moi, là, dans le moment présent. Si je vous dis, ah, j'ai trop envie de faire un superbe voyage cet été, etc. C'est un projet. Je n'y suis pas encore, mais je le vis ici et maintenant. Donc cette histoire de reconnecte-toi au moment présent, elle n'a plus trop de sens pour moi, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que tout ce qu'on vit, c'est dans le moment présent. Donc moi, je suis venue avec un truc et je me suis dit, la vraie question là, ce n'est pas de savoir comment se reconnecter au moment présent, alors qu'on le vit à chaque instant au moment présent. Là, je suis en live avec vous, je suis dans le moment présent. Et combien même mon idée partira ailleurs, elle part ailleurs dans le moment présent. Vous voyez, c'est un peu perché ce que je suis en train de vous dire. Et ça vient un peu contredire ce qu'on a entendu dire. mais ça, c'est un gros truc en fait qui m'a libérée de comprendre ça et de venir avec cette nouvelle définition du moment présent. Ce que je vous disais, c'est la vraie question. C'est de se dire, ok, je suis en train de vivre ça dans le moment présent. Mais qu'est-ce que j'en fais ? Elle est là la question, c'est qu'est-ce que j'en fais ? Je suis en train de ressasser une histoire passée qui m'a fait mal. Qu'est-ce que j'en fais dans le moment présent ? C'est pas comment je me reconnecte dans le moment présent tout en étant dans le déni ou tout en refoulant ce que j'ai vécu dans le passé qui est toujours en train de me faire vivre un sale moment présent en fait. Parce que ça revient et ça revient super fort. Et ça vient me titiller et ça vient me gâcher mon moment présent. Donc l'idée, c'est pas de dire, ok, comment je fais pour me reconnecter dans le moment présent ? Parce que je t'assure, quand tu vis des merdouilles, des souffrances, des inconforts, tu ne peux pas être plus connecté au moment présent. D'ailleurs, on dit toujours qu'on est connecté au moment présent le plus quand on est malade. Parce que la maladie, l'inconfort, la douleur, la souffrance nous empêchent de nous projeter. On ne peut être que là quand on a mal en fait. Donc, c'est pas oui comment me reconnecter au moment présent et refouler ça. C'est pas ça. La vraie question, c'est qu'est-ce que je fais de ce que je suis en train de vivre là maintenant ? Que ça vienne de mon passé ou que ce soit l'angoisse du futur, c'est qu'est-ce que j'en fais dans le présent ? D'accord ? Qu'est-ce que je fais de ce qui est vivant en moi dans le présent ? Quel que soit ce à quoi c'est relié, en fait, on s'en tape. Du moment qu'on le vit là maintenant, on est dans le moment présent là maintenant. Et je suis venue avec des réponses. D'accord ? Je suis venue avec deux grosses réponses. La première réponse, c'est vous avez deux possibilités. Ok ? Vous avez deux possibilités. Vous vivez un inconfort. Vous avez l'angoisse du futur, les remords, les regrets, les regrets du passé, etc. Vous vivez une situation inconfortable, etc. Peu importe. La question, c'est les deux options. C'est soit je transforme le truc. Ok ? Soit je le transforme. Gardez bien ça en tête, les amis. C'est super, super important. Pour celles qui ont loupé le début du live, ça serait bien de regarder le replay du début du live. Ça va ? Je pense que ce contenu est quand même pas anodin. Ok ? Donc, vous avez deux options. Soit vous transformez le truc s'il est inconfortable. Ok ? Je vis les remords du passé. Je dois les transformer dans le présent pour que celle-ci soit complètement neutralisée. que je puisse passer à autre chose dans mon présent. Et ne plus jamais revenir dans cette situation-là du passé. Donc ça, je vous donne cette option et ça va faire sens dans quelques minutes quand je vais en parler plus en profondeur. Soit je transforme, soit j'amplifie. Ok ? Soit je transforme, soit j'amplifie. Dans mon moment présent, je suis en train de revivre le passé. Ou dans mon moment présent, je suis en train de vivre l'angoisse du futur. Et ça m'est inconfortable. Ça m'est inconfortable. Je me dois de réagir tout de suite sur le champ et recadrer cet inconfort. Ça m'est inconfortable dans le moment présent. Si je n'agis pas dessus pour recadrer ça, pour switcher ça, pour transformer ça, ça reviendra à chaque fois dans tous vos présents. Retenez bien ça. Si vous n'encadrez pas l'inconfort dans le moment présent, lorsqu'il est lié au passé ou au futur, ça viendra vous pourrir tous vos moments présents. Ce qui veut dire que demain, vous allez encore vivre avec les remords de votre passé, puisque vous l'avez ressassé toute votre vie. Donc, vous répétez un peu ce schéma-là, ce pattern. Donc, vous allez ressasser encore votre hier. Et puis demain, ça sera comme votre hier. Et puis après demain, ça sera encore comme votre hier. Et ainsi de suite. Soit vous êtes dans l'angoisse du futur et vous ne recadrez pas. Et bien demain, vous allez continuer à avoir peur du futur. Donc, retenez bien ça. Vous avez deux options. Deux options, c'est celles avec lesquelles je suis venue et qui m'aident vachement au quotidien. Et je me suis dit, tiens, hop, tu fais un live là-dessus et tu transmets ça. Parce que pour moi, c'est super important. Et je vais même vous donner un truc que vous pouvez faire et que je donne à mes clientes. Et qui est juste... Enfin, moi, ce que je vous partage, c'est vraiment des choses qui ont transformé ma vie. Donc, je vous les donne avec plaisir et transformer la vie des autres avec ça. Mais vous, vous devez de commencer par ça. La deuxième option, première option, je transforme. La deuxième option, j'amplifie. J'ai vécu un moment extraordinaire, je l'amplifie. Qu'il ait été vécu dans le passé ou que je l'ai visualisé dans le futur ou que je le vive là, maintenant, dans le présent, je l'amplifie. Vous, vous devez de recadrer vos échecs et vous, vous devez d'amplifier vos réussites. Ce week-end, on a vécu un moment fou avec l'Académie Zéro Limite de Martin Latulippe au Grand Rex à Paris. Un grand salut par la même occasion à toutes celles qui sont là et qui étaient là-bas. Ce moment-là, vous croyez que je l'ai juste vécu en me disant, waouh, je suis dans l'angoisse, je suis dans l'anxiété. Je n'arriverai jamais à faire ce que font ces conférenciers, mais ils sont quand même puissantissimes. Ah, mais dans mon passé, moi, j'ai eu un problème et puis j'ai eu ci et puis j'ai eu ça et ça m'empêche d'avancer. Non, non, mais oui, Sabrina, le badge, ça, c'est mes petits souvenirs. N'oublie pas le bracelet quand même. Quand je parle, il va clignoter. Plus je parle, plus il clignote. Ce moment à l'Académie Zéro Limite, je l'ai vécu, je l'ai savouré. Et je suis venue là avec l'intention de savourer, d'avaler, de ne pas en louper une seule goutte, de vraiment être là, être présente. Ok ? Mais comme c'était un moment extraordinaire, je ne me suis pas arrêtée là, sinon il ne va me servir à rien ce moment-là. D'accord ? Il va me servir à quoi si je n'en fais rien ? Il va me servir à quoi ce moment s'il était juste génial ? Mais ok, maintenant on passe à autre chose. Non, les moments géniaux de votre vie, vous vous devez de les amplifier, d'amplifier la génialitude des moments géniaux. De l'amplifier, de l'accentuer, de l'hyperboliser, de rajouter du contraste, de la couleur, de la lumière, du son. Ce que vous voulez. Mais vous m'agrandissez cette image plus, 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 pour que vous puissiez la ressentir plus, 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 pour que demain soit différent d'aujourd'hui. Parce que si aujourd'hui vous avez ressassé le passé et que ce passé vous l'avez remplacé par ce que vous avez vécu de génialissime, que vous avez amplifié, c'est comme si vous veniez tout d'un coup inonder les regrets, les remarques, les inconforts, les souffrances du passé avec quelque chose d'extraordinaire qui vient de prendre le dessus. Deux options. Soit je transforme ce qui ne me convient pas, soit j'amplifie ce qui me convient, ce que j'ai aimé, ce que j'ai adoré, ce que j'ai vécu et qui était extraordinaire. Je viens amplifier. On n'est pas là juste pour vivre des expériences et les évaluer. Ça j'ai aimé, ça j'ai pas aimé, mais qu'est-ce que j'en fais ? J'ai aimé, ok, qu'est-ce que j'en fais ? Et bien je dois l'amplifier, le vivre à 100%, 1000%, 5000%. Pourquoi ? Parce que c'est par les ressentis qu'on vient dire à notre cerveau, ça c'était génial. C'est par le ressenti que votre cerveau comprend que ça, ça a de l'importance pour vous, parce que l'émotion qui est reliée, elle est tout, puissance 1000. À chaque fois que vous avez une émotion puissance 1000, vous envoyez le message à votre cerveau, lui disant, j'en veux plus et plus et plus encore de ça, c'est exactement ça que je veux, donne-moi-en encore et encore et encore et encore. Comprenez bien ça, parce que là je vous parle avec les tripes et les cœurs, c'est quelque chose que je, on va dire que je viens de comprendre vraiment à fond ce moment présent là, ce qu'il veut dire. Le moment présent, il ne veut pas dire, laissez le passé et le futur et connectez-vous à là, tiens, pose ton regard sur une fleur et vas-y, connecte-toi à la fleur, ok. Mais ça, ça ne vient en rien résoudre le passé et ça ne vient en rien résoudre l'angoisse du futur. Parce que demain, vous allez devoir refaire la même chose, parce que votre passé et votre futur vont vous resandwicher et vous allez redevoir poser vos yeux sur une fleur et l'apprécier. Et regarder toutes les composantes d'une fleur et la couleur et la texture et la sentir pour vous forcer à vous reconnecter dans le présent. Et moi, je trouve que ça, c'est top, c'est top de faire ça, parce que ça permet de dire stop à la pensée, à l'émotion, à la croyance désagréable, inconfortable qui vient nous submerger à l'instant T. Et de rediriger notre focus vers quelque chose d'autre. C'est top, pas de souci, mais il faut en faire quelque chose de ça. Si on n'en fait rien, eh ben, le travail va, ah, on va ramer, mais ramer, mais ramer, et je n'ai plus envie qu'on rame, je n'ai plus envie que vous ramiez. Ok ? Donc, les deux options, c'est soit je transforme ce qui ne me convient pas et qui vient me pourrir mon présent, soit j'amplifie ce que j'adore. Alors, donc, moi, tous les jours, tous les jours, quand j'ai quelque chose à résoudre, quand je suis dans une dynamique, j'allais dire dans une maninique, dans une dynamique de manifestation, pas dans une maninique de dynamistation, ok ? Dans une dynamique de manifestation. Qu'est-ce que je fais ? Je veux manifester un truc, je l'ai en tête, il est clair, net. Ce n'est pas une chose, ce n'est pas une possession que je veux, là. Ce que je veux, c'est un ressenti, quel que soit le problème dans ma vie. Quel que soit le problème, on a l'impression de manifester un objet, mais ce qu'on manifeste réellement, c'est ce que cet objet va nous procurer dans notre vie. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va me faire ressentir ? Qu'est-ce qu'il va me permettre d'être ? Qu'est-ce qu'il va me permettre d'avoir et que je n'ai pas aujourd'hui de faire et que je ne fais pas aujourd'hui ? Comment je vais me sentir une fois que ça se sera matérialisé dans ma vie pour de vrai ? Donc, je vous ai dit, je suis une pro de la manifestation, c'est mon domaine d'expertise, j'adore ça. Avant, je le faisais, je ne savais pas comment je le faisais. Aujourd'hui, je sais comment je le fais. Et bien, du coup, je manifeste tout ce que je veux et je vous aide à le faire. Mais vous avez besoin de comprendre les basiques, ok ? Quand j'étais à l'Académie Zéro Limite, là, Martin Latulippe a dit, on en revient toujours aux bases. On en revient toujours aux bases. Les athlètes de haut niveau, ils reviennent toujours aux bases dans leur sport. Les footballeurs, quand ils font leur entraînement, c'est des passes. Pieds droits, pieds gauches, une passe par-ci, une passe par-là, quelques jongles. C'est les basiques. C'est les basiques. Au tennis, ça va être coup droit, revers, coup droit, revers. J'ai pris une claque l'année dernière quand je me suis inscrite en club pour le tennis pour la première fois. Et que je me suis rendue compte que mes basiques n'étaient pas acquis. Je pensais que je savais faire du tennis. Je faisais des coups droits, je faisais des revers. Mais c'était naze. En fait, mon geste n'avait rien à voir. C'était un peu au hasard. Et là, on m'a dit, les fondamentaux, les basiques. Et on en revient toujours aux basiques. Quand on maîtrise les basiques, on maîtrise tout le reste qui va avec. Quand on maîtrise tout le reste qui va avec. Les basiques de la manifestation et les basiques du développement personnel sont dans les émotions et le ressenti. Que vous le vouliez ou non, que vous vouliez vous exposer à ça ou non, vous allez devoir le faire si vous voulez avancer. Vous allez devoir le faire si vous voulez résoudre les choses et continuer d'avancer. Vous allez devoir le faire si vous voulez vous libérer. Des fois, c'est bien d'aller regarder cette plaie en face. Elle est dégueulasse. Il y a du pu. Ça pue. C'est dégueulasse. Mais il y a besoin d'aller regarder ce qui se passe. Plutôt que de penser. Mettre des pansements par-ci, par-là, camoufler la plaie. Non, non, non. On va mettre le nez dedans. Et on va voir ce qui se passe. Et c'est exactement ce que je vous dis. Mettre le nez dedans, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, ok, quand je suis là en train de parler avec vous, j'ai une pensée pourrie qui me traverse l'esprit et qui me dit, ah, mais là, ils sont en train de te juger. T'as vu ton énergie ? Mais ils ne vont pas adhérer n'importe quoi, n'importe quelle pensée qui peut vous traverser. Je suis nulle. Je ne suis pas capable. Je n'ai pas les moyens. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas l'énergie. Je suis en dépression. Je suis feignante. Je n'arrête pas de procrastiner. Blah, 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 blah. Tout ce langage interne qui vous empêche de mettre la bonne action en place. Parce que si vous n'avez pas la bonne pensée, vous ne pouvez pas mettre la bonne action en place. Si ça, là, ce qui vient vous polluer, vous ne le transformez pas au moment où il se présente, sachez qu'il va prendre place dans votre tête et que vous allez devoir lui attribuer inconsciemment du temps et de l'énergie dans tous les cas. Vous ouvrez des tiroirs et ces idées-là se placent dedans et vous allez devoir leur consacrer du temps vu qu'elles vont tourner en boucle dans votre tête que vous le vouliez ou non. Et ça, ça va faire que demain, vous allez ressasser ça. Je suis nulle. Je procrastine. Je suis feignante. On ne m'aime pas. On ne me juge. Blah, 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 blah. OK ? Donc, vous transformez ça direct. Et si vous vivez un moment extraordinaire, un moment de joie, d'accord ? Les moments de joie, les moments extraordinaires, ça n'a pas besoin d'être des trucs de fous, les amis. Ça n'a pas besoin d'être des trucs de fous. Juste un moment de calme, juste un moment ensoleillé à l'extérieur au contact de la nature, juste un moment où j'ouvre le robinet et j'ai de l'eau fraîche, bonne, délicieuse dans mon robinet, juste un moment où je prends un bain, une douche tranquille, un moment où vous vivez quelque chose qui est apaisant pour vous, où vous vivez de la joie, du plaisir, du fun. C'est un moment que vous vous devez d'ancrer. Vous vous devez de l'ancrer. Je répète, vous vous devez de l'ancrer. Ça ne doit pas être juste passager, ça. C'est ça que vous devez choper. Et vous devez lui dire, ok, toi, tu vas rester là, ancré dans toutes mes cellules, parce que je vais te ressortir. À chaque instant de ma vie, tu deviens la référence, le guide, la boussole de toute ma vie. Parce que c'est ce moment-là que vous allez amplifier Puissance 1000 et que vous allez utiliser pour inonder votre cerveau avec. C'est ce moment-là auquel vous pourrez vous reconnecter dans le futur, lorsque votre futur, demain, ou là, 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 quand c'est pollué par d'autres pensées négatives. Reprenez ce moment, replongez-vous dedans et vivez-le comme s'il faisait partie de votre moment présent. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec l'idée de dire reconnectez-vous au moment présent comme si on y a été déconnecté. Mais non, c'est juste impossible. On ne peut pas se déconnecter du moment présent. On est tout le temps dans le présent. On vit, en tout cas, les choses dans le présent. Même si les souvenirs sont des souvenirs du passé, on les vit dans le présent. Même si les projets qu'on s'imagine dans notre tête sont dans le futur, on les vit dans le présent. Dès lors que vous pensez un truc, ça crée une image, ça crée des liens neuronaux, ça crée tout un chamboulement dans votre corps, dans vos cellules, qui vous ressort l'émotion, comme si vous y étiez. Donc, pour moi, d'accord ? Pour moi, et vous me direz comment ça résonne en vous, tout ça, parce que je sais que c'est une information un peu lourde à accepter, vu qu'elle vient un peu contredire tout ce qu'on a entendu. Mais vraiment, j'avais besoin de vous le partager. Gardez l'esprit ouvert, ok ? Gardez l'esprit ouvert. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Donc, la question, c'est de se dire qu'est-ce qu'on fait de ça ? Je vous ai donné les deux options, je vais vous en donner une troisième. C'est une question à vous poser. La question à vous poser, c'est de vous dire, ok, comment dans ma vie, comment dans ma vie, je peux à chaque fois, ok, rendre le présent parfait, positif et constructif. C'est ça qu'on veut. Finalement, c'est ça qu'on veut. Ce n'est pas se reconnecter au moment présent, c'est soit venir transformer ce qu'on est en train de vivre d'inconfortable dans le présent. Je répète, parce que c'est important. Soit venir l'amplifier, parce que c'est extraordinaire et c'est génial. On vient l'amplifier, on vient l'ancrer pour pouvoir le réutiliser. En se posant la question de comment je peux rendre le présent parfait, positif et constructif. Quand vous vous posez cette question, le cerveau va aller chercher des réponses. Comment je fais pour rendre mon présent parfait ? Le cerveau va aller chercher les réponses. Gros bisous, ma belle Doriane. Bienvenue les filles, bienvenue à toi Sylvie, Sabrina, Anissa, Monia, Anne, Sabah, Nelly, Jessica, hiha ! Super ! Comment je peux rendre le présent parfait ? Il faut vous poser les bonnes questions, en fait. Ce n'est pas comment je peux me débarrasser des ressentis dégueulasses du passé. Non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. On veut quelque chose, on désire quelque chose. On ne dit pas à notre cerveau ce qu'on ne veut pas, on lui dit ce qu'on veut. Donc, comment je peux rendre le présent parfait ? Comment je peux le rendre positif ? Comment je peux le rendre constructif ? C'est exactement la réponse, elle est exactement là. C'est en venant soit transformé, soit amplifié. C'est comme ça. Si je transforme ce que j'ai aperçu, ce que j'ai perçu comme un échec ou comme un inconfort, mon présent devient parfait. Parce que j'ai su transformer ça, j'ai su modifier ça, j'ai su créer un switch, j'ai su reprogrammer mon cerveau, mon système, donc mon présent devient parfait. D'accord ? Si mon présent est déjà extraordinaire, comment je peux le rendre positif et constructif ? Eh bien, je viens ancrer ça. Je viens ancrer ce moment délicieux avec mes enfants. Je viens ancrer ce voyage merveilleux, ces paysages que j'ai vus. Je viens ancrer ces mots que j'ai entendus, cette chanson que j'ai entendue. Je viens ancrer tout ce que je vis d'agréable. Et là, je rends mon présent parfait, positif et constructif. Et là, vous pouvez espérer manifester. Parce que, si vous ne savez pas faire là, ces choses-là, ça va être très compliqué de manifester. Je vais vous dire pourquoi. Je vous l'ai déjà dit dans le live concernant la manifestation, que quand vous venez me dire, mais Mounia, moi je ne sais pas manifester, je n'arrive pas à manifester, je ne sais pas comment m'y prendre, j'ai l'impression de manifester, mais après je reviens toujours au point de départ, etc. Ce n'est pas vraiment quelque chose, c'est quelque chose que vous faites déjà. Voilà, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Vous manifestez déjà. La question aujourd'hui à vous poser par rapport à ça, c'est, est-ce qu'aujourd'hui, je manifeste ce que je désire ? Ok ? Toute situation qui se présente à vous, elle a été manifestée. Mais est-ce que ce qui se présente à vous, c'est quelque chose que vous désirez ? Si c'est quelque chose que vous désirez, c'est bien de comprendre comment vous avez fait pour le manifester. Si c'est quelque chose que vous ne désirez pas, c'est bien de comprendre comment manifester pour ne plus manifester ce truc-là. Vous voyez ? Donc c'est important. La manifestation, elle fonctionne avec quoi ? Avec les ressentis. Donc je vais vous dire un truc qui est très désagréable à entendre. Ok ? Mais qu'on a besoin d'entendre. Et qu'on a besoin de répéter. Et j'ai besoin d'insister là-dessus. Parce que vous savez que j'ai un programme spécial manifestation depuis deux ans maintenant. Je l'avais lancé il y a deux ans. Il s'appelait Limitless. Il va vite changer de nom. Il va vite changer de posture. Il va vite changer de carrure. Il va vite changer parce que je compte le rendre encore plus puissant et revenir le faire avec vous en live. Donc ça, je vous informerai de ça. Il est juste... C'est magique. Mais... Ce que je voulais vous dire par rapport à ça. La manifestation, elle ne se fait que grâce à deux choses. Ok ? Entre autres, évidemment. Mais il y a deux choses principales. Purée. Deux choses principales. La visualisation de ce que vous désirez avoir, être ou faire. Ok ? La visualisation. Vous vous devez d'apprendre cette compétence. Vous vous devez d'acquérir cette compétence de visualisation. C'est une compétence qui se travaille. C'est tout. Comme tout dans la vie. La visualisation est savoir se connecter à cette visualisation avec tous vos sens pour vivre le ressenti d'une manière amplifiée puissance 1000. Coucou, coucou, chra ! Visualisation ressenti. Ok ? Il y a des personnes qui me disent « Ouais mais moi je ne me vois pas visualiser un truc et puis après ça n'arrive pas et puis après je suis déçue et puis voilà je reste dans la déception, etc. » L'univers fonctionne comme ça. Vous visualisez, vous ressentez, vous recevez. Ça n'existe pas de déception là. La déception n'existe pas en fait dans le monde quantique. L'univers vous a dit « Demandez-moi et vous recevrez. » Moi, tout ce que je vous dis par rapport à ça, c'est « Apprenez comment demander. » Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui croient demander mais qui ne savent pas demander. En fait, qui ne demandent pas ou qui demandent l'inverse de ce qu'elles veulent. Il a dit « Demandez-moi et vous recevrez. » Mais il vous a aussi demandé d'aller chercher la science avec un grand S et la sagesse avec un grand S. Donc, votre travail à vous c'est d'aller comprendre comment ces trucs-là se passent. Ok ? Donc moi, je vous donne les grandes lignes mais il faut les comprendre et les mettre en application. Parce que le problème, c'est que si vous continuez à ressasser le passé sans le transformer et si vous continuez à vivre dans l'angoisse du futur, vous êtes dans des énergies hautes négatives. Vous êtes dans un ressenti puissance 10 de quelque chose d'inconfortable. Et tout à l'heure, je vous ai dit qu'à chaque fois que vous vivez une émotion très très forte, vous envoyez le message à votre cerveau comme quoi c'est exactement ça que vous désirez. Le cerveau ne se dit pas non, 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 ça c'est inconfortable pour elle, je ne dois pas lui envoyer de ça. Ce n'est pas bon pour elle. Le cerveau dit j'ai ressenti puissance 1000, je donne ça, je donne plus encore de ça. Elle aime ça, c'est ce qu'elle veut. Parce que vous ressentez puissance 1000, un truc inconfortable, vous vibrez puissance 1000, un truc inconfortable, vous matchez puissance 1000 avec un truc inconfortable. Vous allez matcher avec tout ce qui vibre de la même façon que vous. Donc, si vous voulez matcher avec ce que vous désirez, c'est important de recadrer, de transformer l'inconfort tout de suite au moment où il se présente. Conditionnez-vous à ça. Et vous avez besoin d'amplifier les beaux trucs dans votre vie. Encore une fois, un beau truc, ça peut être un truc que vous avez considéré comme une réussite. Ça peut être une coïncidence, ça peut être un moment passé avec quelqu'un, une conversation, un mot que vous avez entendu, une facilité qui s'est présentée dans votre vie, un rendez-vous annulé auquel vous n'aviez pas envie d'y aller, ça vous a apporté de la légèreté, de la libération, de la liberté. Peu importe. Un truc qui s'est passé dans votre vie. Donc, ce que je vous disais, c'est que moi, aujourd'hui, je tiens en fait des notes. Je tiens, j'ai toujours un calepin avec moi où je note ce qui m'a créé d'inconfort et ce qui m'a été confortable. J'amplifie l'un et je recadre l'autre en fonction de ce que je veux à la place. Si vous ne dites pas à votre cerveau, ok, je croyais que c'était ma fille qui pleurait, mais c'est des mouettes. On a des mouettes, c'est trop bien. Si je ne recadre pas le truc, ça ne va pas le faire en fait. Je ne change pas mon ressenti. Donc, je prends le truc que je n'ai pas aimé et je visualise ce que j'aurais voulu vivre, ressentir, entendre, voir, expérimenter à la place de ça. Et je me laisse l'autorisation, je me donne l'autorisation, je me laisse la liberté de penser grand, grand. zéro limite. Académie, zéro limite. Si on est dans l'académie, zéro limite, il faut que ça se voit dans notre vie, dans la vie de tous les jours. Zéro limite. Nos cerveaux sont illimités aussi. Et là-dedans, c'est qu'on se détache du comment on va obtenir ça. On se détache du comment on va obtenir ça. Ça veut dire que dans le moment présent, là, je viens juste de recadrer les trucs cracra, donc je sais ce que je veux à la place. Donc je le ressens, c'est trop bien, j'adore, j'ai un super ressenti, j'ai fait le switch. Donc j'envoie à mon cerveau, voilà ce que tu dois, ce sur quoi tu dois te focaliser. C'est ça, je viens, là je l'ai ressenti, maintenant je te dis c'est ça que je veux. Ok ? J'ai amplifié le truc bien qui m'arrive et je lui envoie le message, voilà j'en veux encore plus et plus et plus de ça, focalise-toi là-dessus. Et là-dedans, je ne viens pas me juger et non. Parce que si je viens me juger en me disant non mais t'as quand même demandé un peu trop, il n'y en aura pas assez pour tout le monde, t'as vu la population mondiale. Si toi tu prends tout là, il n'y en aura plus pour les autres. Attends, prends juste une petite part du gâteau et là t'as quand même exagéré l'univers, là il va te remballer, il va t'envoyer bouler, il va te dire mais attends, il n'y a que toi qui passes des coups de fil ou quoi ? Vous voyez ? Donc j'image tout ça pour que vous compreniez comment ça se passe. Mais c'est un peu ça, c'est un peu comme commander, faire une liste de ce que vous désirez. Mais ne vous jugez pas parce que si vous commencez à vous dire non mais c'est trop, vous venez annuler votre commande. C'est comme si vous remplissiez un caddie Amazon et qu'à la fin vous disiez non non mais c'est quand même trop, je ne mérite pas tout ça. Ben là forcément, l'autre étape, vous allez regarder tout ce que vous pouvez retirer du caddie. Ok ? Là vous commandez, vous dites voilà ce que je veux vivre, ressentir, voir et vous amplifiez cette histoire-là que vous vous racontez dans le présent. Pourquoi ? Parce que c'est dans le présent que vous développez ce que vous désirez dans le futur. C'est dans le présent que le travail commence. Ce que vous voulez dans le futur, vous n'allez pas juste attendre le futur pour voir si ça s'est présenté. Non ! Vous allez le construire dans le présent. C'est pour ça que je vous ai dit tout passe par l'action. Tout passe par l'action. Vous voulez recadrer votre passé, vous allez devoir mettre une action en place qui est celle de transformer votre passé. Parce que le cerveau il ne fait pas la différence entre ce que vous avez vécu, ce que vous vivez réellement, ce que vous voulez vivre, etc. Lui, tout ce qu'il s'imagine avec toute la puissance du monde, il pense qu'il est en train de le vivre. Et en plus, il le matérialise. Donc, c'est très, très important. Si vous ne changez pas ça, vous aurez un problème de manifestation. Vous continuerez à rester dans ce cercle vicieux où vous recevez que des situations qui vous montrent que vous n'avez pas de chance. Ce n'est pas vrai. C'est vous qui créez votre réalité. C'est à vous de faire ce pas-là. Mais vous avez besoin de comprendre ces choses-là. OK ? Donc, vous développez ce que vous désirez obtenir à l'avenir en vous en rapprochant dans le présent. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Comme si c'était déjà là. OK ? Et vous transformez ce que vous avez vécu de dégueu dans le passé ici, dans le présent. Comme si vous étiez dans ce que vous auriez désiré à la place de tout ça. Comme si c'était là. Il n'y a que comme ça que vous allez reprogrammer votre tête. Il y a énormément de choses dont on oublie de parler dans les programmes de manifestation. Les neurosciences jouent un rôle important là-dedans. D'accord ? Ne vous embarquez pas dans des trucs où on ne parlez pas à neurosciences. Les neurosciences doivent faire partie de toutes les formations, tous les accompagnements, toutes les conférences, tous les ateliers dans lesquels vous vous lancez. La compréhension du cerveau humain. Ça vient vous aider dans tout, 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 tout. Alors comprenez bien ces étapes-là. Si vous avez des questions, je reste deux minutes. Posez-les-moi ici comme ça je peux y répondre. Mais j'avais vraiment besoin de partager ça avec vous. Je trouve ça vraiment, vraiment super important quand même. La manifestation, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui sont en dépression, qui ont perdu l'espoir, qui pensent qu'elles n'auront pas de chance, qui pensent qu'elles sont destinées à avoir une vie de misère, etc., etc., et qui n'osent même pas rêver parce qu'elles ont peur d'être déçues. Donc déjà, même rêver, même pour rêver, on est dans l'angoisse du futur. Je rêve, mais ça ne sert à rien de rêver. Et puis si je rêvais trop et puis que ça ne se présentait pas. Non. Moi, je vous dis, rêvez, 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 parce que ça se présentera toujours. Je vous donne un exemple d'un truc manifesté de fou. Le travail de mon mari. Quand on est revenu en France, sa compagnie, du coup, américaine, lui avait créé un poste pour lui en France. Sauf qu'au bout d'un an, ils se sont rendus compte que les charges, l'administratif, le truc français, tout le tralala, c'était trop, trop élevé en coût. Et du coup, ils ont décidé de supprimer son poste. Donc, en gros, il a été viré, on va dire, vous voyez. Il a été viré, c'est plus possible, etc., etc. Même pas un an plus tard. Entre-temps, il a trouvé autre chose, ça ne lui plaisait pas, on a pris le temps vraiment de digérer ça, de faire un travail de développement personnel par rapport à ça, d'accepter ce qui est. Mais ce qu'il ne sait pas, d'ailleurs, s'il regarde ce live, il risque de le découvrir en même temps que vous. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'à côté de toute la mind map que j'ai faite avec lui pour voir quelles sont toutes les possibilités et vraiment nous ouvrir le champ des possibles, j'ai fait tout un travail de manifestation de dingue. Résultat, alors septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Résultat, neuf mois plus tard, écoutez-moi bien, neuf mois plus tard, la même compagnie le réembauche sur le poste qu'il avait toujours désiré depuis au moins sept ans avec eux. Un meilleur poste, meilleur salaire, meilleure condition, meilleure relation, des voyages, etc., etc. Si vous connaissez le système américain, alors je vais la faire courte, mais si vous connaissez le système américain, c'est vraiment impensable, inimaginable, qu'une compagnie vous vire et vous réembauche. Ça n'existe pas en fait aux Etats-Unis. Quand on décide de vous virer, on vous prépare un carton, on vous dit vous avez 30 minutes pour ramasser vos affaires, tu nous rends les codes de ci, de ça, de ça, les ordinateurs, le téléphone, la voiture, s'il y en a une, voilà, tu prends ton petit carton avec tes possessions et tu pars. Nous, on était à distance déjà, on était en France, donc ça ne s'est pas passé de cette manière, ça s'est passé sur un col. mais comprenez bien que ce que j'ai imaginé s'est produit exactement ce que j'ai imaginé. J'ai imaginé que la compagnie allait le rappeler, qu'ils allaient lui proposer encore mieux, une vie encore meilleure, des conditions encore meilleures, des collègues extraordinaires, qu'on allait ressentir, qu'on allait avoir un sentiment de joie, de libération, du plaisir, du fun dans cette aventure-là. Il voyage, il va dans de superbes pays, des fois on va avec lui, enfin, c'est un meilleur salaire et puis c'est un truc que si je le lui avais dit le jour même où il s'était fait virer, on va dire, il m'aurait dit non mais c'est mort, c'est impossible. Si on devait réfléchir à ça avec le mental, le mental ne peut pas s'imaginer toutes les possibilités qu'il y a dans l'univers quantique. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Parmi tant d'autres. C'est juste fou. Donc, moi, quand je visualise et je manifeste, je manifeste grand et je manifeste en fonction de ce que je veux ressentir, de ce que je veux vivre, de ce que j'aimerais voir à la place. C'est comme ça. Je transforme ce qui vient de se passer qui ne me plaît pas en disant à mon inconscient voilà ce que je veux à la place, mène-moi vers ça. et après derrière, il faut saisir les opportunités. Derrière, il faut être prêt à prendre des décisions, être prêt à faire des choix parce qu'on va être guidé là-dedans. Donc, il va falloir savoir tout de suite sauter dans le train avant qu'il parte et qu'on regrette de ne pas être monté dedans à ce moment-là. On ne manifeste pas juste avec la loi de l'attraction. Je visualise, je regarde des photos de ce que je veux chaque jour. Non, 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 non. c'est un travail, c'est un travail et l'esprit inconscient, il veut qu'on fasse un travail sur une chose à la fois. Sur une chose à la fois et qu'on reste cohérent dans ce qu'on fait. C'est vraiment passionnant, passionnant, passionnant. Allez, je vais lire vos petits commentaires. Toujours, alors, coucou Sabrina. C'est par le ressenti que l'on connaît la direction, c'est notre boussole intérieure. Oui, mais bien avant ça même, bien avant ça. Des fois, tu as un ressenti inconfortable, il faut le transformer aussi. Si je suis sur un rond-point et je prends la mauvaise sortie, c'est inconfortable, mais ce n'est pas grave. Je transforme ça au moment présent, au moment où ça se présente, tu vois. Je vais me dire, ok, j'aimerais être sur le bon chemin, le chemin de l'apprentissage, le chemin de la connaissance illimité, le chemin de la sagesse. Ça veut dire que même si je prends un mauvais chemin, je change mon ressenti par rapport à ce mauvais chemin parce que le chemin n'est jamais mauvais. on ne sort jamais indemne d'une... Enfin, il y a toujours un avant et un après l'échec, un avant et un après le challenge. On ressort toujours, le après, il est toujours plus grand. c'est juste génialissime. Pour moi, le message est ok. Je décide demain de travailler la manifestation. C'est clair, clair, clair. Et clair, j'ai un programme qui va redémarrer bientôt. Je vais bien construire tout ça et vous allez voir que vous allez avoir accès à un truc de dingue, un truc de dingue qui rallie science, psychologie, spiritualité, l'humain, le social, le plaisir, le fun, évidemment, développement personnel, développement professionnel, développement de toutes les sphères de votre vie par la manifestation avec une direction bien précise, une stratégie bien précise, des compréhensions bien précises, des apprentissages. C'est juste magique, 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 magique. Mais il faut être prêt. Il faut vraiment être prêt. C'est-à-dire savoir déjà identifier qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux. D'accord ? Parce que même quand vous dites je veux la maison, ce n'est pas vraiment la maison que vous voulez. C'est que vous voulez peut-être l'espace, c'est que vous voulez peut-être le calme, c'est que vous voulez peut-être la paix, c'est que vous voulez peut-être ressentir un sentiment de, je ne sais pas, de libération ou peut-être la solitude aussi ou peut-être, je ne sais pas, tu vois. Mais c'est toujours un ressenti qu'on manifeste. Et là, je suis en pleine manifestation et je partagerai ça avec vous dès que je sens que c'est réglé. Ok ? Mais c'est sur une bonne voie. Mais vraiment, un truc de taré, un truc de fou malade comme ils disent ici dans le Sud. Un truc de fou malade. Alors, te connaissons, ça va être puissant. Mais oui ! Toujours, toujours, toujours. Et puis là, avec l'académie Zéro Limite, c'est... C'est... Je referai un live par rapport à ça. C'est juste un racontable, le truc, un racontable. Avoir David Lefrançois là en face avec toujours cette excellence dans la posture, cette excellence dans la transmission, dans le message. Avoir Martin à la tulipe, cette excellence dans l'humain, dans le business. Et l'humain dans l'humain, c'est... Ça, c'est de la manifestation. Ça, c'est de la manifestation. Je pourrais vous parler de ça. Il n'y a rien qui me prédestine à ça. Absolument rien. Absolument rien. Mais j'ai toujours manifesté d'être excellemment bien entourée. J'ai vraiment des très bonnes relations avec toutes les personnes qui m'entourent. J'adore. Et il faut manifester ça. Il faut manifester l'amour. Il faut manifester la bienveillance. Il faut manifester l'amour véritable. Mais il faut le manifester pour que toutes ces choses arrivent pour votre plus grand bien. Et pour le bien de tous ceux qui sont concernés par vos objectifs. Pourquoi ? Parce qu'il y a des personnes que j'entends dire « Oui, mais moi, j'ai essayé de manifester l'homme de ma vie. Et puis, en faisant ce travail de manifestation, il y a un homme qui s'est présenté mais ce n'était vraiment pas le bon. Il était méchant. Il était violent. Il est violent dans son discours. J'ai vite vu que ce n'était pas le bon. Parce que la manifestation n'a pas été faite de manière à ce que votre inconscient comprenne que vous faites les choses pour votre bien. Parce que dans ce cas-là, je vais manifester 10 000 euros demain et puis peut-être mon inconscient va me mettre sur la piste de la drogue. Et je vais saisir cette piste en me disant « Je l'ai manifestée, j'ai eu cette opportunité, il faut que je la saisisse parce que les 10 000 euros sont là. » Non ! Ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, on veut vraiment manifester avec l'intention que tout ce qui va arriver, mais ce n'est même pas l'intention, c'est la certitude. Parce que du moment qu'on dit à notre inconscient « Voilà ce que je veux », il le fait. Il faut-il encore savoir ce qu'on veut. Mais ce qu'on veut déjà, c'est faire les choses pour notre bien à nous et pour le bien de ceux qui nous entourent. On ne veut pas gagner notre vie au détriment de quelqu'un. On ne veut pas se faire de l'argent au détriment de quelqu'un ou en écrasant les autres, ou en étant dans la manipulation, le mensonge. On ne veut pas perdre du poids au détriment de notre santé. Vous voyez ce que je veux dire ? On ne veut pas, je ne sais pas moi, améliorer notre relation avec notre conjoint alors qu'il tape sur nos enfants au détriment de nos enfants. C'est « On veut résoudre les choses dans notre vie pour notre plus grand bien et pour le bien de tous se concerner. » Vous savez quoi ? Juste ça, là, ça n'existe dans aucun programme de manifestation. Juste ça. Il faut absolument être très clair avec l'esprit inconscient pour qu'il vous mène sur la bonne piste. Et plus vous êtes clair dans tout ça et vous savez exactement comment le faire, plus vous allez obtenir les choses en claquant des doigts. Donc, comme je vous l'ai dit, je vous partagerai d'autres situations de vie et notamment celle sur laquelle je suis en train de travailler. Et si mes clientes sont par là, elles savent à quel point cette problématique a été dure à résoudre. Dure et lourde. Lourde. Au point que je n'avais même pas envie de la travailler. Mais, voilà, tout fait son chemin. C'est juste extraordinaire. Ce qui se passe, c'est magique. Et le Harry Potter, ce n'est pas pour rien. Je vous dis, moi, quand on rentre dans le monde de la manifestation, on est dans Poudlard. Ce matin, ma fille, bon, ça fait quelques semaines qu'elle me dit ça, mais ce matin, elle m'a dit, maman, je rêve encore vraiment là d'avoir des pouvoirs magiques. Et moi, je lui dis, mais tu en as, ma chérie, tu en as. Tu as des pouvoirs magiques. Elle me dit, non, 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 moi, je veux vraiment voler dans le ciel. J'ai dit, bah, tu peux, tu peux voler, bah, par apente. Elle me dit, non, 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 moi, je veux avoir des ailes. Donc, ça va être chaud de lui manifester des ailes. Mais voilà, ce que je veux vous dire, c'est que moi aussi, quand j'étais petite, je rêvais d'avoir des pouvoirs magiques. Je me disais, ah, j'aimerais bien avoir un truc d'exceptionnel. Un truc qui va changer le monde et qui va prouver aux autres, aux méchants, qu'ils avaient tort d'être méchants. J'aimerais prendre ma revanche en impactant le monde positivement. Ça, ça a toujours fait partie de moi. Ça a toujours été mon grand rêve. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'on a des pouvoirs magiques. Mais c'est juste fou qu'il suffit de savoir comment les utiliser et on va pouvoir les utiliser. La manifestation, c'est un pouvoir magique. Du moment que ça transforme une vie, c'est un pouvoir magique. Bon, les amis, j'ai fait un long live. En tout cas, je vous embrasse très, très fort. Je vous aime très, très fort. Merci d'avoir été là. Et je vous dis, à très, très vite. Ciao, ciao. Salut, les amis. Bye, bye.